Au lendemain du vote d'impeachment contre Donald Trump, les Républicains multiplient les messages d'unité et de soutien au président américain. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, s'en est vivement pris aux Démocrates, accusant ces derniers d'avoir mené une enquête à charge. Hier soir, les Démocrates ont enfin fait ce qu'ils avaient décidé de faire depuis longtemps. Ils ont lancé une procédure de destitution contre le président Trump. Ces douze dernières semaines, les Démocrates ont mené l'enquête de destitution la plus précipitée, la moins approfondie et la plus injuste de l'histoire moderne. Mitch McConnell a d'ores et déjà fait savoir qu'il entendait acquitter le président le plus vite possible et qu'il ne souhaitait pas entendre de nouveaux témoins lors du procès, de quoi provoquer la colère de Nancy Pelosi. J'ai entendu ce que Mitch McConnell a dit aujourd'hui. Cela m'a rappelé que nos fondateurs, lorsqu'ils ont écrit la Constitution, avaient envisagé qu'il puisse y avoir un voyou à la présidence. Mais je ne pense pas qu'ils se doutaient qu'il pourrait y avoir en même temps un chef du Sénat voyou. La présidente de la Chambre basse a annoncé qu'elle ne transmettrait pas immédiatement au Sénat les articles d'accusation nécessaires pour démarrer le procès. Elle entend ainsi mettre la pression sur les sénateurs et obtenir des garanties sur le déroulement du procès. Donald Trump sera jugé pour abus de pouvoir et entrave au Congrès.